Musique de générique Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous retrouvons Johanna et Alain, un couple à la dérive. Johanna va-t-elle devoir traverser ce moment difficile seule ? Pourront-ils mettre de côté leurs différents et sauver leur couple ? Bienvenue au cœur de la Martinique. Marina, Marina, étance abricot de Catamaran-Lazuli. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis devant le port. Je vais passer la passe d'entrée d'ici une minute. Normalement, je vous ai envoyé un dossier par mail il y a quelques semaines. Alors, on a bien votre réservation, donc vous serez au ponton B1 à la place 12. Je vous remercie. Bon, on va se présenter. Johanna et Alain sont en couple depuis 10 ans et viennent de traverser la mer des Caraïbes. Johanna a suivi Alain dans cette aventure comme le cadeau de leur dernière chance. La mer les a éprouvés. On va aller au bureau du port pour faire les papiers d'entrée à la marina. Après, c'est 14 jours de traversée. 14 jours de galère, parce que tu m'as pas aidé. Malgré l'anémosité du couple, ils vont pourtant devoir faire abstraction de l'heure différente pour effectuer leur démarche administrative à la capitainerie. Prends ton temps. Je me prends la tête, je me prends la tête. J'en peux plus, j'en peux plus. Même cela pourrait s'avérer être le parcours du combattant. Bonjour. Monsieur. Alain du Catamaran-Lazuli. Bonjour. Je vous ai appelé. Pardon. Bonjour, madame. Je vous ai appelé par VHF. On est rentré à la marina tout à l'heure. Ah oui, il y a pas de soucis, il y a de vous. A chaque nouvelle arrivée, chaque plaisancier est informé du règlement de port applicable et des conditions d'hébergement de l'embarcation au sein du port pour le bien de tous. Le Catamaran-Lazuli. Oui, c'est ça. Je vous ai amené l'acte de francisation. L'assurance, de toute façon, je vous avais envoyé tout par mail. Oui, exactement. Le dossier doit être compé, parce qu'on m'avait dit qu'il était compé. Oui, exactement. Je vois que vous avez une réservation. Normalement, c'est au moins minimum trois mois pour l'instant. D'accord. Pour votre séjour, vous aurez un montant total de 160 euros à aigle. D'accord. Ok. Donc, t'as pris la carte bancaire ? Il me semble que j'ai demandé est-ce que je prenais le sac à main et que tu as dit ne prends rien. D'accord ? T'emmènes rien, tu prends rien. Alors tu baisses d'un ton déjà. Johanna est comme un lion en cage et se sent prisonnière d'Alain et du bateau. La communication est rompue. La traversée, elle s'est très très mal passée. On me l'aurait dit que je ne l'aurais pas fait. De bas, je suis une citadine. C'est très difficile de pouvoir se dire quand ça ne va pas, on peut prendre sa voiture, on va faire un tour ou voir autre chose. Et là, en H24, il va falloir supporter quelqu'un. H24, que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien. Vous n'avez que le périmètre du bateau pour tout régler. Ma mère disait que ceux qui s'entendent en mer s'entendront forcément sur terre. Elle ne pensait pas si bien dire, d'ailleurs. À dire vrai, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je ne suis vraiment pas sûre que notre couple résistera à ça. Vraiment pas, non. Dévis est le surveillant de port. À ce titre, il exerce le pouvoir de police portuaire et est le garant de la sécurité des usagers et du respect des règles. Mais si Dévis est préoccupé, c'est que la Martinique a été placée par les services de Météo France en vigilance Orange Cyclone. Marie-Claude pour Dévis, Marie-Claude pour Dévis. Dévis, Dévis pour Marie-Claude, je t'écoute. Oui, donc réunion de crise tout de suite à mon bureau, s'il te plaît. Peux-tu réunir l'équipe ? Merci bien. Pas de problème, s'il te plaît, nécessaire. Ok, terminé. Donc l'heure est grave. Dans environ deux heures, on passera en alerte rouge. Donc on va devoir quitter le port. Mehdi, tu es au plaisir d'éloigner les bateaux du ponton, de doubler, tripler les amars, de retirer tout ce qu'il y a de prise au vent. Et j'allais que tu fais la même chose, mais en panne 1. Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Le protocole est très important. Il y a des plaisanciers qui sont vraiment des marins, eux qui vont respecter le protocole, parce qu'ils savent que l'embarcation est en jeu. Ça a quand même un certain montant. Et surtout, les vrais marins, ils aiment leur navire. Donc après, il y a les plaisanciers, les nouveaux plaisanciers, qui sont plaisanciers, mais qui n'aiment pas forcément la mer, et qui ne prennent pas conscience, qui n'ont pas encore pris conscience du véritable enjeu et des dégâts que cela pourrait causer. pour leur embarcation et pour les tiers, parce que souvent, on pense à son bateau, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur le bateau d'à côté, ou même sur des personnes. Parce que si on préconise, et on oblige aux gens de retirer tout ce qui a une forte prise au vent, par exemple, un seau qui est sur un bateau, qui s'envole, il paraît attirer sur la tête de quelqu'un. Donc en fait, ça peut faire de gros dégâts, mine de rien. Des vies avalent à Grand-en-Jambé-les-Quais en informant les plaisanciers du danger à venir. On a reçu la lave de la préfecture. On a un alerte au roge. OK. Donc je voulais savoir si vous restez à bord. Où est-ce que vous partez ? Non, on va rester à bord. C'est notre maison, donc on ne peut pas aller ailleurs. Si la marina est en alerte cyclonique, le couple Johanna et Alain, lui, est déjà au cœur de la tempête. Vas-y doucement sur l'eau. On n'a pas trop 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 de réserve. Ça va, tu voudrais la faire peut-être ? Ah non, non, non. Je vais laisser le bateau là. D'accord, vous laissez le bateau ici ? Je vais laisser le bateau là. Par contre, on va doubler et traiter les amarres. Super. Tu restes là ce soir ? Oui, oui, je reste là. Vous êtes combien à bord ? Je suis tout seul. Tout seul ? OK. La pression monte. Emmanuel tente d'avertir les non-résidents du danger en approche, mais cette tâche s'avère plus compliquée que prévue. Une coupure de secteur affecte toute la marina. La situation devient critique. Le cyclone se rapproche inexorablement, et c'est la sécurité des bateaux et des plaisanciers qui est en jeu. Alors en fait, dès qu'il y a une coupure de courant, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'à ce moment-là, on n'a plus les ordinateurs, on n'a plus le téléphone fixe. Donc c'est vrai que pour contacter les plaisanciers, c'est vrai que tout est informatisé maintenant. Mais bon, heureusement qu'on a aussi les dossiers papiers. Donc même s'il y a une coupure de courant, on ne pourra pas lier à cette situation. On pourra quand même contacter les plaisanciers. On a les téléphones portables. Et là, on sera doté d'un téléphone satellite. L'accès est réglementé sur le site, donc il faut des badges pour pouvoir rentrer et sortir, que ce soit sur le portail principal ou sur les pannes. On a un dispositif en place pour désactiver le système d'accès pour qu'en cas de coupure, les accès puissent être empruntés également et que personne ne puisse rester coincé. Un bateau sans capitaine est un bateau mort. C'est pourquoi Yannick effectue une dernière tournée comptant les résidents restant sur place. L'heure est grave. Pas de problème. Ok, pas de souci. Je vais tout plus. Je suppose que ça va aller alors. Oui, oui, ça va aller, je suis confiant. Après deux heures de mobilisation effrénées, toute l'équipe retrouve Davy, le surveillant du port, à son bureau pour le dernier briefing. J'ai dit que j'ai voulu plaisanter de la panne B1 et 2. Je leur ai transmis l'information afin qu'ils puissent mettre au bateau des demi-reconditions. Ils ont ajouté des amas, ajouté des portes de l'attache afin de mieux s'éluquer le bateau. Vous rajenez que les mots ? C'est pas pour toi. Écoute, à l'exception de deux personnes, M. Égoronde qui est absent, j'ai sa message. Et M. Carnelotti qui, lui, ne peut pas se dépasser, mais il va envoyer quelqu'un. Ok, je vous remercie. Et puis, je vous contacte dans un petit moment pour un nouveau débriefing. Oui ? Allô ? Ok, très bien, merci. Donc, fin de l'exercice cyclonique. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. On a pu se former et mettre les choses au point. Merci beaucoup. Super. Ok. Merci, Manu. Super, au top. Fin de l'exercice cyclonique et la vie reprend sur le port de plaisance. Les agents du port veillent quotidiennement sur plus de 300 bateaux à flot et une centaine d'embarcations à sec. Ils tentent tous les jours de fournir des prestations optimales aux plaisanciers, aussi bien à la station de carburant que sur les pontons, tout en préservant l'équilibre financier de la structure. La vie d'un port, c'est un petit village planétaire et pour Johanna et Alain, c'est toujours la guerre froide. Non, ici, ça va pas. Ça va pas. Azouli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Oui, impeccable. Vous voulez mettre une petite discussion ? Remontez à bord, ça sera plus facile. Merci. Donc, je vais te faire discuter avec vous parce que j'ai eu pas mal de remontées, pas mal de remontées et de plaintes d'autres plaisanciers. Au sujet de... Vous savez... Des disputes. Exactement. Chéri, tu peux venir ? Ça te concerne. On fait trop de bruit. Ah, tu gueules trop. Je parle fort, c'est vrai. Un, tu gueules trop. Deux, il se prend pour le capitaine tout le temps. Celui-là ne me regarde pas. Moi, je vous souhaite la bienvenue ici. Oui, merci. La seule chose, c'est qu'il a dit règle à respecter. Non, mais on comprend et on va faire un effort. Hein, chérie, on va faire un effort ? On est sûr qu'on va faire un effort. Voilà. D'accord. On va faire un effort. Davy, le surveillant de port, est le gardien de la sérénité de ce petit village. Face à la mangrove, à la fois riche et fragile, Alain médite sur son couple. Le chemin à parcourir est encore long, mais ce n'est qu'au prix d'une communication rétablie que Johanna et Alain pourront espérer sauver leur couple. Je sais que notre relation n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour toi. Je prends ma part de responsabilité. Je comprends que ça te coûte de dire tout ça. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Si Johanna et Alain semblent avoir retrouvé la voie de la communication, c'est sans doute parce qu'ils ont été inspirés par les valeurs que portent ces femmes et ces hommes de la marina. Tous les jours, les hommes et les femmes du port de plaisance doivent relever les défis pour faire en sorte que tous les usagers soient satisfaits des services rendus. Le port de plaisance de l'étang abricot est un équipement nautique moderne géré par la Kassem qui s'engage dans une démarche de gestion environnementale tout en renforçant la position de la Martinique sur le marché caribéen de la plaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada